Musique Sa première pierre avait été posée le 27 mai 2011 et elle est désormais opérationnelle. La nouvelle chaufferie Biomasse répond à l'attente de la ville qui avait un souhait de changer d'énergie pour chauffer les 3000 abonnés au réseau de chauffage urbain. Pour rappel, le Biomasse est une énergie à base de copeaux et de galets de bois. Mais la chaufferie de Montreux a une singularité, on y ajoute du miscanthus provenant d'agriculteurs de la région. Nous avions une première volonté municipale de passer d'un mode de chauffage dépendant de l'énergie pétrolière et du gaz à un mode de chauffage Biomasse. Parce que nous avons eu la rencontre d'abord avec le monde agricole, avec Patrick Billard et tous ceux qui l'entourent qui sont là, qui sont venus il y a plusieurs années nous parler de cette plante dont on a appris à donner le nom, le miscanthus. C'était très mystérieux au début et qui, grâce à cette volonté des agriculteurs, ont réussi à montrer qu'il y avait dans cette plante une valeur énergétique importante, qu'elle pouvait être cultivée dans nos régions dans de bonnes conditions, qu'elle était abondante si j'ose dire et qu'elle pouvait fournir de l'énergie. Nous avons, nous, réussi, et je dois dire que c'est une vraie satisfaction, à être sans doute une des plus performantes, puisque nous sommes à 95 ou 98% d'énergie renouvelable. Et nous avons passé un accord avec le syndicat de traitement des ordures ménagères, la mairie de Montreau et l'entreprise, pour faire en sorte de relier l'usine à la chaufferie centrale par un tuyau de 3 km, qui a été construit au cours des mois précédents, et qui nous permet d'approvisionner à hauteur de la moitié de ses besoins cette usine, c'est-à-dire que les habitants qui sont chauffés par la chaufferie centrale sont en fait chauffés à moitié par le bois et le muscanthus, et à moitié par leurs propres ordures. Suite à cette mise en route, le raccordement entre la chaufferie et le centre de valorisation énergétique est à 100% opérationnel. D'ailleurs, c'est déjà le sujet de discussion entre Eriva et le centre hospitalier de Montreau, qui souhaite, lui aussi, profiter de cette nouvelle écoénergie.